Cécile Giroux sont unis dans ce spectacle classe qui se joue depuis la fin juillet dans un très beau théâtre à Lambra. C'est beau à Lambra. Vous êtes tous les deux des artistes indépendants, réunis pour cette circonstance, évidemment, et puis d'autres parce que vous avez déjà joué ensemble. Le duo, ça va, vous entendez ? Oui, ça va bien. On s'entend, oui. Les esprits ou bien les esprits, au contraire, très contrastés ? On se dispute beaucoup sur scène. Oui, on se dispute énormément. Énormément. En chanson interposée ou bien parce que vous chantez aussi ? Par artiste interposé, oui. Chacun défend son artiste. C'est une sorte de battle, en fait. Elle me critique parce que j'aime bien Sardou sur scène. Mais moi, je la critique parce qu'elle aime bien Samson. Et alors, on peut savoir quelle est la chanson fétiche de ce spectacle pour vous ? La chanson fétiche, celle qu'on aime beaucoup parce qu'elle rend hommage à un ami à nous, c'est Albert Mellet. C'est une fausse chanson humanitaire sur la moustache. Pour récolter des fonds. Mais là, donc, parce que je crois qu'on va l'écouter tout à l'heure. Il y a aussi, donc, alors, Samson, par exemple, ça donne quoi ? Vous l'utilisez ou pas ? Bah oui, je l'utilise. Et quelquefois, je sens les mystères de toutes les choses que je comprends mal. Et Sardou, ça donne quoi ? Ah, Sardou ? Il y a du son, il y a du son sur Sardou. Non, mais de la mimique, c'est quoi ? Par exemple, Sardou très heureux, c'est ça. Et Sardou qui chante, c'est ça. Hein ? Il y a quelque chose. Il y a de l'intensité. Il y a de l'intensité, il y a de l'intensité. Il y a des vannes aussi dans ce spectacle. Un petit peu. Évidemment, exactement. Sinon, ce serait triste. Vous êtes un personnage ou plusieurs personnages ? On est deux personnages qui s'efforcent à essayer de faire un spectacle classe et qui n'y arrivent malheureusement pas. Vous tentez le coup. Ah, on tente, oui, on est bien habillés quand même. Oui, ils sont bien habillés, mais il y a toujours un grain de sable. Un décalage. Oui, oui, dans la machine qui... Et puis quand c'est pas l'un, c'est l'autre, ils sont rarement complètement en phase. Et il y en a un qui arrive à être classe, l'autre vient tout gâcher. Je vais zapper vos prénoms. Giro et Stott, c'est le nouveau duo qui cartonne à l'Alhambra. Et on l'écoute dans la moustache d'Albert. Ah, bien sûr, non ? Oui, tout à fait. J'ai déjà vu une miette de pain dans la moustache d'Albert. La vache qui rit et du goursin dans la moustache d'Albert. En faire un chemin de jasmin dans la moustache d'Albert. Et si t'écoutes tant dans la mer, dans la moustache d'Albert. Il y a des diamants et des saphirs dans la moustache d'Albert. Un poil de cul d'un mandalir dans la moustache d'Albert. Il y a l'oreille de Van Gogh dans la moustache d'Albert. Un vieil indien et sa pirogue dans la moustache d'Albert. L'émission d'Estar.